Et on est de retour pour nos fringues normales, du coup on a 20... C'est vraiment dommage par contre que vous ayez d'essayer de changer comme ça en pleine émission, le budget est trop élevé maintenant. Deux tenues pour une émission les gars, mais où est-ce qu'on va ? Il y a un peu notre jeu de présentateur. Il y avait un truc qui était sympa Zab, quand t'étais là-bas la lumière était sur tes cheveux et t'avais les cheveux un peu blonds, blonds bizarres tu vois, ça rajoutait... Blonds bizarres ? Ouais, ça rajoutait à... Les décolores en été mais pas à ce point. Ouais, un peu décoloré tu vois, ça donnait... Côté Stevie ? Ouais, un air de bobo surfeur tu vois, celui qui va faire ses premières vagues dans la scène. Ok, bah écoute, je le saurais, je me ferais peut-être décolorer les cheveux. Ah, ça pourrait vraiment donner beaucoup de swag. Alors pour les gens qui se demandent, on prend Yellow à 22h30 parce qu'il y avait des obligations jusqu'à 22h et on s'est dit, ok, pour être safe, 22h30, donc on a 20 petites minutes à reparler de Yellow, du parcours Fnatic. Voilà, pour vous refaire le contexte de ce qui s'est passé pour cette équipe et donc pour Yellow. Attendez, je m'aligne sur vous. Et voilà, on a le chat sous les yeux, donc si vous voulez poser des questions... Le mec remonte bien son pantalon pour qu'on voit ses chaussettes. Tu sais que la dernière fois, je suis passé à Monoprix, j'ai vu les chaussettes que tu as achetées. Ouais. J'ai failli m'en acheter une paire. Bah oui, mec, ça fait la diff. Je vais y penser, pour avoir mes chevilles bien moulées et bien mises en valeur. On peut faire un petit point news, rapidement, même s'il y a pas mal d'actu. Alors juste, pour vous rappeler le planning, demain à 10h du matin, les LCK reprennent. Les LCK vont augmenter leur format, parce qu'au lieu d'être 8 équipes, elles seront 10. Tout à fait. Et donc, il y aura 4 journées de LCK par semaine. Alors, on est en train de voir, peut-être qu'on va squeezer un match ou pas. Parce que là, on a fait le calcul. À la reprise de toutes les compétitions, il y aura 60 games juste de compétition. Donc, on compte pas les solo-cues, les 100% commercial, etc. 60 games de compétition par semaine. On va devoir élaguer. Et on a déjà élagé. Exactement. Il va falloir faire des choix par moment, parce que c'est difficilement tenable, ce rythme bien dantesque. Après, il y a une vraie question. C'est est-ce que tout le contenu mérite d'être broadcasté. Par exemple, moi, je me souviens du BO entre Najini Mfire et Samsung, qui avait été... Par exemple, on peut faire l'impasse. C'était une purge. Il y a des belles games de bas de classement, mais à partir du moment où il y a des petites games et énormément de grosses games, c'est mieux de montrer peut-être les grosses games avant tout, non ? Je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Et donc, tu voulais faire un point de news un peu, Noa ? Rapidement, les plus importantes. Moi, le truc qui m'a marqué cette semaine, c'est toutes les révélations autour de CLG et de l'équipe, avec Link, qui a lâché un énorme post sur Facebook sur le pourquoi du comment. Notamment sur Doublelift, oui. Sur ce qui s'était passé pendant toutes ces années chez CLG. Et on a pu voir l'intérieur de la vie de CLG pendant plus de deux ans. Du coup, c'est assez énorme. Link a lâché une bombe. Doublelift a répondu en disant qu'il était coupable sur certaines choses, mais que d'autres pas du tout. Choster, dieu vivant chez Counterlogic Gaming, a répondu et a dit qu'il avait appris le jeu à Doublelift et qu'à la base, Doublelift, il jouait un mec qui savait cliquer. Il fallait lui dire où cliquer, mais il cliquait très vite. D'accord. Voilà, donc un bon gros tonne de Choster qui, c'est vrai, à l'époque, était quand même un dur. Le mec savait jouer tous les postes. C'était peut-être le meilleur joueur du monde. De toute façon, c'est l'époque où les NA roulaient sur les EU et qu'il n'y avait pas encore d'Asie. C'est vraiment l'époque CLG, TSM, et derrière, tu avais des équipes qui ne faisaient pas le figure. Ouais, Fnatic. Ouais, ouais, mais moi, je regarde les derniers résultats que j'ai regardé du passé, justement. Fnatic était 3e, Millennium 4e. Donc, non, non, les CLG, même contre les Cypher, ils avaient gagné à l'époque, etc. Donc, ils écrataient les gens. Yellowstar, c'est qui ? Qui est Yellowstar ? Eh bien, notre héros français, tout simplement. Je pense qu'on peut le dire. En termes d'actu, il y a quand même des... Bon, il y a forcément... Sainte Vichyous, les gars ! Sainte Vichyous, qui devient Head Coach des Coasts. Donc, ça, c'est la meilleure qui pouvait arriver. C'est un type d'expérience. Et honnêtement, j'espère vraiment. J'y crois à la remontée. Je suis Coast jusqu'au fond de mon cœur. Les t-shirts devraient arriver. Il faut absolument qu'on les commande. Team Coast, il faut absolument qu'on les commande. Et vraiment, les Coasts. Et du côté des NA, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est arrivé. Alors, il y a deux faits sur les NA. Je pense que je vais faire le petit point NA. La première, c'est l'arrivée de Altec. En fait, Coop arrête de jouer ADC chez les Gravity. Donc, c'est Altec qui remplace. Et du coup, ils ont une grosse équipe, les Gravity. Moi, je les vois bien finir en play-off, voire prendre un podium dans CLC et SNA. Ils ont une très, très belle équipe, les Gravity. Et le petit point très fun, c'est que Rush, que vous connaissez, qui avait fait numéro 2, numéro 1 en Corée à l'époque. Il est parti en Corée. Il joue sur le serveur coréen actuellement. Et en un mois, il est parti de Unranked. Et il est à 1259 LP en Challenger équivalent à Faker, en jouant jungler. Ce mec-là est un monstre. Le mec est monstrueux. Le mec est un monstre. Il faut savoir qu'en Corée, tout le monde try-yard. Et lui, en un mois, il a réussi à faire ce que personne n'arrive à faire. C'est-à-dire, il est arrivé au même niveau que Faker en solo queue. Je pense que Impulse devrait jouer des compos jungler-centriques. Oui. Après, ça dépend aussi des pics dans la jungle. Si on reste dans une méta traitant, qu'est-ce que ça vaut le coup de jouer quelque chose de jungle-centrique ? Je ne sais pas. On verra. Mais clairement, Rush est un atout monumental pour son équipe. Et on va en entendre parler, je pense, pendant cette deuxième partie de saison. Il se pourrait bien qu'on le voit au Worlds. Donc, pour l'histoire CLG, si vous pouvez aller lire, moi, je vous conseille. C'est vrai que c'est long à lire. Le chisme en parle depuis vraiment trois jours. C'est un drama de ouf. Honnêtement, c'est incroyable à lire. Alors, c'est long, genre 18 pages World. Et en plus de ça, il n'y a pas le truc de chaussière, il n'y a pas le truc de double-lift. Mais je pense que tu en as pour trois heures de lecture à peu près. Plus les redites derrière, des machins, des gens qu'on connu, des anciens joueurs qui sont venus défendre le camp des Bleus et des camps des Rouges. En fait, il y a un gros schisme chez CLG. On peut s'attendre à des résultats, peut-être en début de saison, le temps qu'ils stabilisent. Même si, quand même, ils ont plutôt une belle line-up CLG. Et puis, il y a l'arrivée peut-être d'Incarnation chez Cloud9. Ça, ça fait de Cloud9 un monstre. Surtout que Bjergsen, il n'est pas du tout chaud actuellement. Du coup, les Cloud9 qui sont actuellement favoris du ladder NAI. Je pense que Cloud9, effectivement, avec Incarnation, va être une grosse menace. Il faut voir ce qu'il donne dans l'équipe. C'est un peu le fort given du middle, Incarnation. Il est solide, très clairement. Je ne sais pas si vous avez vu le post, d'ailleurs, de Forgiven. Si, je l'ai vu aujourd'hui, sur son Facebook. Il a lâché un gros post également, dans lequel il dit qu'il croit énormément à son association avec Edouard. C'est une équipe de ouf. C'est devenu Gozu Pepper, le vrai. Il a pris le pseudo Gozu Pepper, donc, de nouveau, du côté d'Edouard. Un gros split, c'est attendu chez Gambit. Un très gros split. Et en plus, il a été très honnête. En fait, il a dit, voilà, je pense qu'il y a des gens qui voulaient me faire venir chez SK et qui ont voulu après que je parte. Je ne me suis pas opposé. De toute façon, je pense que je n'avais plus rien à faire avec cette équipe-là. Dans son style, il a toujours été très honnête. Il faut savoir que moi, ma famille ne supporte pas du tout que je travaille dans l'e-sport. Du coup, tout le monde pousse derrière pour que j'arrête. Et aujourd'hui, si jamais je ne gagne rien et je ne me qualifie pas pour l'Edouard, sachant que je n'ai aucune idée du potentiel réel de l'équipe Gambit aujourd'hui, tout ce que j'aurais fait, tous les jours et les centaines d'heures que j'ai eues depuis trois ans n'auront servi à rien du tout. Qui disent le contraire se trompent. Et donc, il est hyper déterminé à essayer de montrer le meilleur. Il a la motivation. Alors du coup, directement relié à notre invité, l'arrivée de Reckless chez Fnatic. Oui, on le savait, il y a eu de très très longs débats. C'est vrai que... Donc Jotis s'en va. Au revoir Jotis. Grand gagnant de la Sérieure d'Or. Ah non, ne te barre pas avec. Attends, c'est mon trophée. C'est vrai que, voilà, on ne peut pas dire quand même que Steelback n'ait pas fait un premier gros split en tant que professionnel. C'est vrai. Pour moi, il a fait une grosse performance tout au long de cette première moitié de saison. Après, parfois, beaucoup de gens disent qu'il peut montrer ses limites, parfois. Et, enfin, surtout, il va peut-être mettre du temps à avoir l'expérience d'un joueur comme Reckless, très clairement. Donc, Fnatic vise le titre au Worlds. Ils ont choisi de retrouver Reckless. On va voir si ça va payer, tout simplement. J'espère pour Fnatic que ça va être un bon choix. C'est vrai que pour Steelback, c'est dur, vu ce qu'il a fait cette saison. Mais il le prend bien. Mais il le prend plutôt bien, c'est vrai. Il le prend bien. Après, je pense que, enfin, l'objectif de... En fait, quand Yellowstar a dû monter la line-up, parce qu'on n'est pas l'insight, peut-être qu'on pourra lui poser des questions. Après, on verra un peu l'état des réponses. Mais quand Yellowstar a monté la line-up, il a pris aussi ce qu'il pouvait, parce que cette line-up s'est forgée tôt. Il a vu le potentiel. Et je pense que, qui de mieux qu'il y ait Yellowstar pour voir aussi les limites, puisqu'il est en inside. Et actuellement, en fait, Reckless, c'est un ADC qui met assez peu de dégâts en teamfight. En fait, en termes de volume de dégâts posés sur les champions adverses, c'est un des plus bas en Europe. Mais c'est aussi l'ADC qui meurt le moins, et qui a le farm le plus consistant. En fait, à défaut d'être extrêmement important et impactant sur les phases de teamfight, il est très très fort pour se fondre, en fait, dans une game où on n'a pas forcément besoin qu'il brille. C'est là où il est le plus fort. C'est même là où il pique des kits. C'est quelqu'un qui arrive à très très bien à ce titre sur les champions. Donc il a énormément de gold, par contre, dans les games. Et du coup, autant, par rapport à son comportement, moi j'aurais énormément de choses à dire. Mais je pense qu'entre lui et Yellowstar, c'est une histoire de personne à personne. Et autant n'importe quelle structure aurait pu avoir peur de le recruter si Yellowstar en retourne, c'est qu'il est sûr de ce qu'il va prendre. Et par rapport à son profil, je pense que ce qui a pêché pour Fnatic, par exemple, face à SKT, c'est le fait qu'ils avaient genre 20-25 clips de retard en early game. Quand tu as Yellowstar, quand tu as Reckless ou quand tu as Forgiven, ça n'arrive pas, normalement. Et c'est le seul qui, en face de l'énigme, peut tenir Deft ou Wimp. En tout cas, le problème, si ça arrive, ils ont quand même été perdants sur le choix, on va dire, je pense. Mais voilà, s'ils font ce choix, je pense qu'il faut faire confiance à Yellowstar. C'est lui qui va, maintenant, c'est vraiment lui qui va lead l'équipe. Et donc Reckless, en face de l'énigme, on ne peut pas vraiment lui faire de reproches. C'est vraiment un truc, c'est comme Forgiven, tu regardes, il est toujours bien au farm, il n'est pas mort. Là-dessus, ce qu'on pouvait reprocher à Reckless, c'était d'être trop farmer, trop late game, de jouer un peu parfois le KDA. Mais là, on a un Yellow qui vient de faire six mois de lead total. C'est vraiment, il a, je pense, domination totale sur les décisions de l'équipe. Si Reckless suit les ordres de Yellow, il y a moyen, je pense, Reckless étant un excellent joueur, que ça se passe très bien. Il y a quand même un point à noter qui est très important, c'est que je pense que tout le monde arrive à se rendre compte de la puissance financière de Fnatic, vu la fanbase qu'ils ont. Il y avait Forgiven de dispo sur le marché. Et ils ont préféré Reckless. Donc, à partir de là, on savait, en Inside, il savait très bien que Forgiven était dispo. Quand tu as le choix entre Forgiven et Reckless, tu choisis Reckless, c'est un choix fort. Après Yellowstar, je pense que son message, et c'est là, on verra si justement l'avenir lui donne raison au tort, il a dit, je veux gagner les Worlds cette année parce que je ne serai pas pro toute ma vie. C'était son message, c'est très clair, cette année, il veut gagner les Worlds. Il fait un choix plus court-termiste, c'est-à-dire qu'il n'investit pas sur Steelback, qu'il monte en puissance quasiment deux semaines en semaine. Il veut prendre quelqu'un qui est déjà mûr. Si jamais il y arrive, il faudra s'incliner. C'est un gros choix, ça peut être une des premières grosses erreurs de Yellowstar, mais ça peut être aussi le call qui fait la différence cette année. Pour l'instant, il a fait un sans-faute dans ses choix. Il ne s'est jamais trompé. Il a fait un sans-faute. On va lui poser la question, lui, pourquoi ses choix ? Je sais qu'il a déjà répondu sur le site Natic. On va avoir l'occasion peut-être de pousser un petit peu plus la question. De revenir sur son parti. Inside the man. Ça sonnait différent dans ma tête. Pour ceux qui se demandent et qui viennent de débarquer, on reçoit Yellow dans sept minutes. Peut-être que Georges est même déjà en contact avec lui. Peut-être ? On respecte. Showgaming, on respecte les horaires. Eh bien, merci. Je n'arrive pas à lire le pseudo. Les Lascar. Lascar, merci à toi. Et le Meltdown Dex, on verra si on a l'occasion ou pas. On ne les a pas encore tous faits. Oui, en France, on sait. C'est très sympa le Meltdown Dex. Il est dans une petite rue et tout. Oui, c'est stylé. Je ne connais pas Dex, mais tu m'en as toujours dit beaucoup de bien, Noah. Non, c'est faux. C'est faux. Ah bon ? C'est une enclave de Paris dans le sud. Oui, mais bon, on aime bien Paris. Donc après tout, on devrait bien aimer Dex, je pense. Du coup, messieurs, bon, voilà. Reckless chez Fnatic. Sachant que Steelback, apparemment, pourrait rester en tant que remplaçant. Donc Reckless a la pression un peu derrière lui. C'est-à-dire que si ses performances ne sont pas au rendez-vous, peut-être que Fnatic pourrait faire un changement. Mais bien évidemment, de toute façon... Ce qui est un bon point, je pense, que Reckless se sente en danger. Premièrement, et puis ça veut dire que si Reckless se permet de faire des sorties publiques comme il l'a fait avec l'équipe Elements, il va se faire sanctionner parce que la cohésion, on le sait, prime. Yellow Star, c'est ce qu'il avait dit dans son sujet. Il avait dit, aujourd'hui, on est une équipe, avant d'être une somme d'individualité. Je pense que le contrat, il est clair entre Reckless et le reste de l'équipe. Soit ils se font dans le moule pour développer ce site de jeu ultra agressif et roaming autour de Renover et Uni parce que ce sont eux les playmakers de l'early game et même de la game chez Fnatic. Ou alors, Steelback reviendra. Je ne vois pas Yellow Star corrompre ses chances de gagner les Worlds si jamais à côté de lui, il y a quelqu'un qui n'est pas 100% coopératif. Et merci pour l'abonnement, bien entendu. Sempaio 3. Ouais, bah écoute, on va voir, choix gagnant ou pas. De toute façon, cette saison apportera son lot de réponses, très clairement. Sinon, Yellow, à part ça, je pense que je lui ai posé la question sur la suite de sa carrière potentiellement. Parce que c'est vrai qu'il dit, je ne serai pas joueur toute ma vie, mais est-ce que c'est à échéance cette année ? Est-ce qu'il gagne les Worlds, il s'en va ? Est-ce qu'il arrive en finale, mais il perd les Worlds, il continue ? Excellente question. Que de questions, que de questions. Et si vous, vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. On vous a en face de nous. Donc voilà, c'est génial. Qui va adresser chez Elements, du coup ? C'est Tabs. C'est Tabs qui arrive chez Elements. Un bon choix aussi, un bon pic. Oui, sûrement le meilleur pic qu'ils aient pu faire. On est tous très déçus qu'ils ne jouent pas cette saison. C'est sûrement, je dirais, le meilleur second couteau en Europe. Après, les très très gros ADC européens, il est premier. C'est le meilleur free agent. C'est le meilleur free agent. Honnêtement, en Europe, par exemple, WooLight n'est pas meilleur que Tabs. Tabs, il manquait à la scène. Pour moi, je le mettrais au même niveau que... Peut-être pas Forgiven, mais au même niveau que Reckless, en tout cas, sur ce qu'il a montré. Il n'a rien envie à Reckless. Dans un autre style, mais il n'a rien envie à Reckless. Alors, du coup, Georges, est-ce qu'on a Yellow en ligne ? On peut l'appeler. On peut l'appeler. Eh bien, appelons-le, Georges. Forgiven va chez Gambit, pour ceux qui ne sauraient pas. Ouais, Gambit, ils ont une belle équipe. Toujours le problème de Betsy au middle. Ouais, alors c'est là où je suis assez mitigé, on va dire. Le problème d'un joueur qui ne s'est joué que d'Assassin, on l'a vu avec Fox, chez SK. On l'a vu chez... Je sais qu'au NA, il y a aussi des joueurs qui sont Assassin Online. Je ne les ai pas là en tête. Mais quand tu ne sais... Aujourd'hui, c'est en fait les mid-laners qui sont forts. C'est pour ça qu'Izion est très fort. C'est tout ce qui est farm teamfight. Donc Cassio, Azir sont très très forts avec du gros pile. Qui créent une zone de non-droit en fait proche. Qui peuvent tuer des tanks. Qui peuvent tuer des tanks. Et surtout, en fait, tu ne peux pas t'approcher de ces trucs. Si tu t'approches d'une Cassio, tu risques de te prendre un ulti. Tu t'approches d'un Azir, tu peux te prendre le pile de la partition impériale. Donc c'est des champions qui sont gênants. Parce qu'en fait, ils créent de l'espace pour le carry AD. Vu dans des compos AD centriques. Tout en mettant beaucoup de teamfight. Et en plus, ils peuvent péter les tanks. Et du coup, quand tu joues des Assassin Only. Si tu n'arrives pas à shutdown le playmaker adverse. Betsy, il a un gros défi. C'est de transitionner vers des champions. Surtout qu'il a Forgiven à côté. Donc transitionner vers des champions qui vont faire jouer Forgiven. Étoffer son pool de champion. Oui, c'est important. On va voir. C'est incapable de le faire ou pas. Attends, The Dream. Je veux avoir le pool de champion de Pound. C'est plutôt pratique. Sachant que je ne le vois pas. Enfin, j'ai du mal à voir Betsy comme un mid-laner absolument révolutionnaire. Qui pourrait créer une nouvelle vague de talent en Europe. Il est bon, mais... C'est un remplaçant à la base. Ouais. Si il avait été explosif. Pour moi, il n'est pas exceptionnel. Ok. On va pouvoir prendre Yellow, du coup. Quand tu veux, pour nous le mettre sur le plateau, Georges. Il y est. Salut Yellow. Salut. Allô. Ouais, salut. Est-ce que tu peux augmenter un peu le son sur le plateau, Georges ? Ce qu'on n'entend pas très bien. Alors, du coup, Yellow, déjà, félicitations. Bah, merci. Comment est-ce que vous allez, vous ? On a kiffé le MSI. C'était très, 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 très sympa. Honnêtement, de carrière de commentateur, c'est un des meilleurs tournois qu'on a pu commenter et regarder. Ouais, complètement. Il y avait... Enfin, sincèrement, votre BO5 contre SKT T1, c'était assez... Enfin, c'était assez fou. Du coup, j'ai rarement vécu un moment d'e-sport comme ça. Donc, clairement, grosse félicitation, Yellow, pour tout ce que tu as pu faire. Et on a une webcam ou pas ? Yes. Ok, super. Super. Tu nous entends, Yellow ? Bah, écoutez, ouais, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Ouais, ouais, parfaitement, ouais. Du coup, Yellow, bah, encore une fois, grosse, grosse félicitation. Est-ce que tu es content de votre performance au MSI ? Bah, écoute, en fait, à la base, on voulait y aller juste pour battre TSM. C'est pour ça qu'on a tout donné lors du premier match et qu'on a pris un peu d'estompe derrière. Non, je plaisante. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, bien évidemment, on s'était bien préparés et on voulait vraiment tester. On voulait bien montrer que l'Europe était vers bon niveau, tout simplement. Et on voulait surtout se frotter aux meilleurs teams de chaque région. et se situer par rapport à leur niveau. Et on a été plutôt surpris parce qu'on a quand même screen pas mal de bonnes équipes et on a eu des résultats pas trop mauvais. Du coup, ça nous a apporté la confiance et c'est pour ça qu'on a pu faire quelque chose de bien contre SKT. Ok, ok. Du coup, par rapport, vous, à votre prestation, à votre match, à votre place, vous arrivez donc vous arrivez au troisième Execo parce qu'il n'y a pas eu de troisième place de jouer. Par rapport à SKT, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait à améliorer ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez l'améliorer ? Carrément, il y a toujours de la place pour s'améliorer. Déjà, en premier lieu, c'est la première fois qu'on joue contre des équipes, enfin qu'on joue, entre guillemets, la plupart de nos joueurs, vu qu'ils sont jeunes, qu'on joue contre des équipes contre lesquelles on n'a pas l'habitude de jouer. Parce que forcément, quand on joue à LCS, on scrim contre eux, on sait comment ils jouent, ça nous met en confiance, vu qu'on connaît vraiment ces joueurs, vu qu'on les rencontre en solo queue, en compétition et tout. Tandis que les SKT, enfin les autres équipes, EDG, SKT, c'est un peu des équipes qu'on redoute et qu'on voit uniquement lors des streams. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à juger leur niveau parce qu'on n'a pas forcément le même style de jeu et tout ça. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est que, par exemple, au LCK, on avait vraiment l'impression que les équipes coréennes, elles étaient plutôt axées sur le farm et qu'ils ne prenaient que des teamfights lors des objectifs. Alors qu'au niveau des skirmishis, justement, on a testé et on a remarqué qu'ils n'étaient pas très forts. Et du coup, c'est pour ça qu'on a essayé justement de forcer des fights par-ci, par-après, contre les équipes chinoises ou du truc comme ça. Il faut un peu plus contrôler le jeu. Donc vraiment, il y a plein de petits détails qui font qu'il faut qu'on s'améliore et qu'on continue de bosser. Après, je pense que ces équipes asiatiques sont vachement plus organisées au niveau du teamplay. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Europe. Mais au niveau individuel, à part quelques personnalités qui se débarquent vraiment des autres, c'est à peu près ce qu'on retrouve en Europe, par exemple. Alors du coup, moi j'ai une petite question par rapport au HQ qui était sans doute avec vous l'équipe la plus agressive et ils vous ont un peu battu à ce jeu-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses dont vous pouvez vous inspirer dans leur jeu et dans leur façon de faire en early game ? Parce qu'on l'a vu, ils ont quand même réussi à mettre en difficulté les Edward Gaming à un moment, même si ça a vite tourné court. Et surtout, est-ce qu'il y a des T1, qu'ils ont réussi à beaucoup gêner, un peu comme vous. Donc est-ce qu'il y a des choses dans le jeu, par exemple, de HQ que tu aimerais pouvoir introduire chez Fnatic ? En fait, contre HQ, ce qui s'est passé, c'est que les parties qu'ils ont gagnées, c'était surtout en best-of-one. Du coup, ils en ont surpris plus d'un. Mais je ne pense pas que, par exemple, dans un best-of-five, ils auraient pu en remporter un, par exemple. Donc, ils sont plutôt axés sur leur early game et après, ils essayent vraiment de snowball avec beaucoup de présence globale. Mais je n'ai pas vraiment regardé leur partie, mis à part qu'ils nous ont stomped une partie parce qu'ils ont vraiment snowball. Ils ont pris le flash en early, puis après, ils ont vraiment, vraiment campé cette lane. Mais c'est vrai que leur mid-laner, donc West Door, qui joue vraiment des personnages hors méta. Et c'est ça qui est plutôt impressionnant dans le sens où c'est un style de jeu complètement différent. Alors, il y a une question que le chat est en train de poser. Est-ce que tu peux revenir sur le bug Séjuani ? Alors, nous, commentateurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça a été perçu comme un bug de traversée qui l'a fait revenir à son point de départ. Comment ça s'est passé ? Quelles ont été les décisions, si tu peux en parler, qui gravitent autour de ça ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu Séjuani qui attache, puis après, elle s'est re-téléportée en arrière. Je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Du coup, moi, je pensais que c'était à Lillistar, c'était un bug, tu vois, pendant qu'il était en 30 dash, tu vois, il s'est fait coup de boule par Lillistar ou au combo. Du coup, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et vu qu'on était vraiment concentrés, au niveau du bug, on a, enfin, personnellement, j'étais plus concentré sur les calls ou des trucs comme ça. Au niveau du fight, du coup, je n'ai pas eu le réflexe de pause. Parce que quand il y a un bug de cette ampleur-là qui arrive, normalement, on doit pause et après, on laisse aux arbitres décider de ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, quand tu es en plein feu de l'action, tu ne penses pas forcément, enfin, ton premier réflexe, ce n'est pas de mettre pause. Tu vas plus parler de comment est-ce qu'on va fight. Parce que si tu te fais catch et tout, tu n'as forcément pas le temps de faire ça. Et à postérieure, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait pause et éventuellement de ne pas avoir remake ? Même si, bon, vous avez quand même fait votre B5 en demi. Est-ce que tu regrettes un peu ou pas ? Personnellement, pas trop. Parce qu'au final, c'est une game qui n'aurait pas changé grand-chose. Même si, peut-être que ça aurait pu faire un meilleur spectacle et donc obtenir des meilleurs résultats. Mais, mis à part ça, on ne regrette pas vraiment. Moi, j'ai une question. Zaboutine sur le plateau. Yellow, vous êtes tombé contre SKT T1. C'est une équipe qui a un style de jeu vraiment très difficile à contrer. On a vu qu'ils sont extrêmement bons en défense et vous avez réussi à jouer des games très patientes. Vous avez réussi à être très patient. J'aurais voulu savoir, vu que Febiven, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer agressif. On a vu notamment ses plays de le blanc qui ont été excellents sur les games contre SKT. Est-ce que tu penses que vous auriez pu faire des résultats équivalents contre une équipe contre un Edouard Gaming, notamment le match-up Febiven contre Pound qui aurait été peut-être très difficile à gérer pour le profil de Febiven ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, contre SKT, c'est surtout eux qu'on a scrim. Et ça s'était super bien passé. Du coup, nos joueurs ont pu prendre confiance. Et contre Edigi, par exemple, on a fait seulement deux scrims, dont une qu'on a gagnée et une qu'on a perdue. Mais Febiven, justement, a pu goûter un peu à Pound. Et il a dit qu'il était vraiment au-dessus. Il était vraiment supérieur et que ça allait être très difficile, notamment Saint-Leblanc. Donc, ça veut dire qu'au niveau des mécaniques, il est vraiment, vraiment bon. Et il partait avec un petit désavantage psychologique. Donc, je pense qu'on aurait été un peu plus mis à mal à propos de ce match-up-là. Et donc, vu que la midlane, c'est vraiment la base, un rôle essentiel qui a besoin de stabilité. Et du coup, je pense qu'on serait parti avec un petit désavantage. Alors, on en vient à la question fatidique. Alors, tout au long de ces six mois, quel est finalement ton retour sur Steelback, qui passe en remplaçant Profit Great Class, et sur sa prestation aussi, donc ensuite au MSI et sur l'arrivée de Great Class ? Donc, tu l'as expliqué sur la site Natic, mais pour les gens ici présents, pourquoi ce choix ? Ça fait uniquement quatre mois, parce que janvier, de janvier, février, mars, avril, ça fait quatre mois qu'on joue ensemble. Déjà, j'ai été super surpris de Steelback, de par son niveau, je veux dire, c'était vraiment un joueur solo queue qui a su prendre énormément de retours, enfin, qui a su apprendre, justement, grâce à notre coach et par moi-même. Et il a su s'adapter au niveau de l'équipe, mais ce que les gens ne savent pas, c'est vrai que, d'un point de vue extérieur, on a réussi à gagner le Spring Split, on a réussi à faire des performances plutôt honorables au MSI, c'est que, nous, on vise encore plus loin. Et Steelback, je pense qu'il va devenir très bon, mais il a besoin de temps, et ce temps-là, on ne pourra peut-être pas l'avoir avant les Worlds. Et Eric Class, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la scène, de la pression, et je pense que le niveau mécanique, il est plus fort, et il a moins peur, surtout, de faire des plays, parce que, comme je le dis toujours, en lane, c'est plutôt le support d'engager, la décarée doit suivre, alors qu'avec Steelback, souvent, je voulais engager sur la lane, mais lui, il ne voulait pas parce qu'il n'était pas confiant. Il n'avait pas confiance en lui, et ça, je le sentais, et vraiment, c'est ce qui le bloquait, et ça me bloquait, moi aussi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut jouer passif, vraiment. Si je peux prendre l'avantage sur la lane, je le fais, et c'est en raison pour ça, enfin, c'est la principale raison pour laquelle on a fait ce choix-là au niveau de l'équipe. D'accord. Et du coup, ok, donc, tu penses qu'avec Reckless, voilà, toi, ton objectif, cette année, c'est clairement d'aller gagner les Worlds. Carrément, carrément. Ce n'est pas seulement mon objectif, parce que déjà, c'est une décision au sein de l'équipe, mais encore plus aussi du management. Donc, ça veut dire que c'était une décision qui a été prise par tout l'ensemble de Fnatic. Et en plus de ça, on pense vraiment que tous les joueurs sont motivés à 300% pour cette année-là. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et j'espère qu'on va continuer de travailler comme ça, parce qu'on est sur la bonne voie. Alors, justement, tu as parlé de la pression. Comment fonctionne, parce que c'est un peu, peut-être, parmi les chouchous du public, le duo coréen, donc, Uni, Reynover, en termes de call, comment ils communiquent, comment tu communiques avec eux, comment s'est passé, on va dire, le développement de ce style de jeu, enfin, le tracé de cette histoire qui nous a bien fait crier au MSI. Du tout début, donc, Uni, quand il est arrivé en Europe, il parlait, allez, il devait connaître une dizaine de mots en anglais, donc c'était assez compliqué. Donc, Reynover, lui, il parle plutôt bien en anglais, il parle plutôt bien en anglais, pardon. Du coup, ce qu'on devait faire, c'est qu'il devait faire l'interprète. Donc, Uni faisait des calls en coréen, lui, il devait traduire, et ensuite, donc, ça prenait quand même pas mal de temps au début, mais il a pris des cours d'anglais, du coup, ça, c'est plutôt bien. et au quotidien, quand on parle, on a l'habitude de parler en anglais, ça aide. Du coup, il apprend assez vite, le gamin, donc on avance bien. Mais sinon, comment ça se déroule au niveau des shot calls ? En général, Reynover, il pose des questions aux laners, donc, est-ce que c'est bien si je gante là, à ce moment-là, est-ce que tu as besoin de cover, est-ce que tu vas te faire dive, est-ce qu'on peut dive, ou des trucs comme ça ? Les laners répondent. En général, Ouni, lui, au niveau des calls, ce qu'il fait, c'est uniquement quand il a le TP, donc il dit, je TP là, on fight, on fight, on fight, et je m'occupe du reste. En gros, c'est ça. Et Febiven s'occupe de donner des informations sur sa lane, donc, où est-ce que l'ennemi ward, par exemple, et Adekari, c'est plutôt G sur la lane. Donc, par exemple, je veux push ça, j'ai talitem à acheter, là, je vais back, est-ce que je parle au mid après, et après, on s'organise comme ça. D'accord. Question du chat, que penses-tu de Oregon, parce que, il y a tout de même, tu as des connaissances dans cette équipe, que penses-tu de l'arrivée d'Oregon en LCS, que penses-tu de leur possible performance cette saison ? Déjà, j'admire leur motivation, je veux dire, ils sont partis de zéro, ils ont dû se requalifier par la scène Challenger, ils ont continué les entraînements et tout, et c'est plus tard par les risquer, et du coup, je suis content qu'ils aient réussi à se qualifier, du coup, on va pouvoir revoir Péquet et Soas, des personnes avec qui j'ai vécu pendant deux ans, et on a vraiment passé des bons moments. Au niveau des performances, je ne suis pas sûr, on a fait quelques scrims contre eux, mais avec toutes les équipes qui commencent à monter, je pense qu'il y a moyen qu'ils soient dans le top 4, top 4, top 5, je dirais. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, justement, si toi, tu devais donner un top 3 européen pour aller au Worlds, quelles équipes tu mettrais dedans, là, à l'entrée de ce Summer Split ? Ça, c'est difficile à prédire, mais je dirais, Fnatic, Roquette, et la dernière équipe, je dirais, H2K. D'accord, donc tu ne vois pas UOL, par exemple, réussir à faire la même performance, ou Gambit avec Forgiven ? Non, 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 non. Peut-être Gambit, mais pas Unicorn Fluff. C'est-à-dire, alors, justement, parce que, voilà, Justement, j'ai une question, parce que Gambit vient de recruter Forgiven, donc il était free agent, puisque, en fait, ni lui, ni SK ne souhaitaient continuer. Excuse-moi. Ma question, c'est, quand on est Fnatic, je pense qu'on a les moyens d'offrir, que ce soit Forgiven, Reckless, ou quasiment n'importe quel ADC, en Europe, un tapis rouge pour venir prendre place à côté de toi, et surtout au vu de vos résultats, au MSI. Est-ce que, pour toi, le choix de Reckless était déjà fait, ou est-ce que vous avez considéré de prendre Forgiven ? Et si jamais vous avez considéré de prendre Forgiven, qu'est-ce qui t'a religé vers Reckless, puisqu'on sait que c'est tous les deux des joueurs qui ont quand même une forte personnalité, les deux ayant déjà eu des sorties publiques qui ont été plutôt discutables vis-à-vis de leur équipe à l'époque ? En fait, je ne comprends pas. D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que tout le monde dit que Reckless a une très forte personnalité, qu'il se comporte très mal, tout ça, je ne comprends pas d'où est-ce que ça vient, parce que c'était vraiment un teammate sur lequel je pouvais le plus compter, parce que je savais qu'il était très, très consistant, je savais qu'il allait avoir des performances honorables sur toutes les parties, et donc je ne comprends pas d'où est-ce que ça sort. C'est vraiment le teammate sur lequel je pouvais le plus compter lors de la saison 2014. Et Forgiven, c'est quelqu'un avec qui je n'aimerais pas jouer du tout. Déjà, je le connais, il est très toxique. certes, il a envie de gagner, mais il ne joue pas les personnages qui sont dans la méthode, ça veut dire qu'il se repose vraiment sur les bases qu'il a déjà acquises, et s'il n'est pas du tout axé sur le team play. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui je n'aimerais pas travailler, et c'est pour ça qu'on n'a pas pris en considération son statut de free agent. Ok, ok. J'allais dire... Oui, quels sont les projets à venir pour l'équipe d'indique ? On sait gagner les Worlds, est-ce qu'il y a des projets après ? Tu avais parlé de tes projets pour l'e-sport, est-ce que ça s'est précisé ? Imaginons que tu gagnes les Worlds, quels seraient tes projets après les Worlds ? Sachant que les Worlds ça termine quand même en fin octobre, ça bloque quand même pas mal de portes, dans le sens où avant j'avais vraiment évoqué le fait d'arrêter ma carrière de joueur pro, c'était vraiment parce que j'avais perdu ma motivation, parce que vraiment partir en bootcamp, jouer en Corée pendant trois semaines, 15 heures par jour, donc vous vous réveillez à 10 heures, puis vous vous couchez à 1 heure, et tout ce que vous faites toute la journée, c'est vraiment practice, practice, practice contre les meilleures équipes coréennes, comme les équipes amateurs, donc vraiment un ensemble, et vous sentez vraiment que vous progressez, donc j'avais la sensation d'avoir progressé largement plus pendant un mois en Corée plutôt que de jouer toute une saison entière en Europe, donc c'est pour vous dire vraiment l'intensité de l'entraînement et l'efficacité, et je me suis dit, ben merde, après avoir joué 15 heures par jour, est-ce que j'ai atteint mes limites, pourquoi est-ce qu'on n'a pas perd, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sorti des groupes, on n'a pas réussi à se qualifier, peut-être qu'on a atteint nos limites, peut-être que j'ai atteint mes limites, est-ce que ça vaut le coup de commencer, de continuer, et du coup, je me suis posé pas mal de questions, et je ne sais pas si c'est par chance ou quoi, mais je ne pouvais pas faire ma rentrée en 2014, et du coup, je me suis dit, je vais continuer un split, et je dois bien à la Fnatic, parce que c'est quand même eux qui m'ont permis de devenir joueur professionnel et d'avoir cette unique expérience, et franchement, je ne regrette pas du tout pour l'instant, et je suis même fier de ce qu'on a pu construire, et même si jamais un jour je dois quitter, c'est un peu comme si j'avais transmis mon savoir, mes connaissances, pour qu'ils puissent bien continuer. Tu pars clé en main, oui, effectivement. Du coup, alors, non, je n'avais pas de questions formulées précises dans le chat, je n'écoutais pas. J'ai une question par rapport au MSI, par rapport au match, en fait, au dernier match du BO5, au moment où Bengui vient choper votre Blue, je vois Rhinover, en fait, il commence à le trade, et vous deux, en fait, toi et Steelback, vous êtes sur la botlane, et donc, in extremis, eh bien, on a Rhinover qui arrive plus ou moins à flash out et mettre un coup de bidon pour essayer de sortir, mais il se fait quand même tuer, et à aucun moment, en fait, vous avez back, est-ce qu'il y a eu un problème de communication à ce moment-là, parce que derrière, on sait que c'est lourd en conséquence, est-ce que c'était Rhinover qui était trop confiant ou c'est toi qui lui as dit trade, ça s'est passé comment à ce moment-là, parce que c'est vraiment peut-être la pierre angulaire de cette défaite contre SKT dans la Game 5 ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on avait l'avantage du push, mais le match-up a fait que, et aussi la peur, parce qu'on était quand même à 2-2, si on fait la moindre erreur, on sait que ça peut coûter la game, on avait l'avantage du push vraiment, et on n'a pas pu justement profiter de cet avantage-là, et du coup, après, on a commencé à se faire push, du coup, ça veut dire que ça leur a permis de décaler plus rapidement, donc Alistar, je me souviens très bien de la partie, a pu décaler plus rapidement, du coup, ils n'ont plus backup et tout, et du coup, au niveau de la communication, nous, on avait dit, parce qu'au début, je lui ai dit, je peux move, je peux move, parce qu'on est en train de push la lane, donc je peux bouger plus rapidement, puis ensuite, ils ont commencé à prendre le dessus, et même si je lui ai dit, lui, il voulait vraiment tenter de faire son bleu, parce que s'il ne le faisait pas, il s'était déjà fait stilt son red buff, s'il se fait stilt son blue buff, la game était finie, et il était au fond mentalement, du coup, il était déjà en train de tilt, et c'est vraiment ce qui nous a fait perdre la partie, je pense. Il y a une petite question pour toi également sur le chat, comment vous avez réagi aux deux solo kills de Febiven sur Faker ? Franchement, on n'a pas eu la voice come, mais on était super contents, forcément, kill Faker, il n'est plus aussi dominant qu'avant, genre en saison 3, saison 4, il était vraiment, vraiment intouchable, mais comme je l'ai dit, en scrim, il avait déjà réussi à le tuer, il avait tué Faker, il a tué Yoon, donc il était vraiment confiant dans son match-up, et il nous l'a même dit, juste avant de commencer la partie, si vous wardez pour moi au mid, je vais jouer très agressif et je vais le tuer en 1 contre 1. Ils l'ont même montré, il y a une vidéo sur YouTube qui dit que, wardez pour moi au mid, je vais le tuer en 1 contre 1 si j'ai des wards, et c'est ce qu'il a fait, et du coup, je l'ai applaudi, je l'ai même lâché la souris, je l'ai lâché le clavier, et je lui ai dit, nice. Et du coup, petite question, plus hypé, puisque justement, en fait, aux yeux du grand public, et même Riot, il joue énormément sur la Faker, parce que c'est, je pense, en plus d'être un énorme joueur, c'est aussi un produit marketing actuellement en Corée, c'est quasiment lui qui est la figure de proue de l'e-sport coréen, en tout cas sur LOL. Actuellement, vu que tu as joué et que c'était un peu la guerre des mid-laners, qui pour toi est le meilleur mid-laner au monde ? Pour l'instant, je dirais que c'est clairement Pong, pour la simple et bonne raison, c'est qu'au niveau des mécaniques, je pense qu'il est au-dessus, au niveau des champions de pool, il peut jouer n'importe quel style, il peut jouer des assassins, il peut jouer en TF, par exemple, il peut jouer de tout, de tout, vraiment. Et après, je trouve qu'au niveau de la mid-lane, ce n'est pas celle qui a le plus d'impact au niveau de la partie actuellement, dans la méta actuelle. Donc, c'est assez compliqué à dire, mais je pense qu'il gagne la plupart de ses duels donc je ne dirais vraiment pas. Et à ton point de vue sur la méta telle qu'elle est actuellement, est-ce que toi, tu préférerais peut-être à l'horizon des Worlds ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle te convient pour le style de jeu de Fnatic actuellement, par exemple ? Fnatic, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'adapter à n'importe quel patch. Donc, ce qu'on veut, c'est s'adapter et justement, rester dans le top. C'est ce qui permet vraiment à un joueur d'être polyvalent. Donc, nous, ce qu'on veut être, c'est avoir un bon champion de pool, créer la méta si jamais on peut y arriver. Ou, par exemple, je me souviens, le double smite avec Counter Jungle et tout, où on avait essayé. Et sur papier, c'était vraiment bien à l'idée, mais on n'avait pas assez de temps justement pour pratiquer. Mais je pense que c'est toujours viable et il nous faut plus de temps pour nous entraîner. Mais on verra par la suite. Mais sinon, la méthode nous convient plutôt bien. Mais si jamais on doit changer, je pense qu'on arrivera à s'adapter de toute manière. Parce qu'on s'entraîne énormément et c'est surtout la motivation et la persévérance qui font qu'on va arrêter. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. Est-ce que, toi on connaît, tu es un vétéran, je pense que je ne me fais pas de souci pour toi, mais est-ce que tes joueurs, après on va dire les récentes performances, arrivent à garder la tête froide ? Ben, perso, je leur dis toujours de contrôler leurs émotions, que ce soit en game. Par exemple, quand on commence à gagner, ils commencent à être super contents et tout. Moi, je leur dis toujours, enfin je les reprends, je leur dis, tant que le Nexus, il n'est pas tombé, les gars, il faut se concentrer. Et c'était arrivé à plusieurs reprises. Donc par exemple, contre les Unicorn of Love, c'est pour ça que c'est assez chaotique contre eux. Ça se faille dans tous les sens, ils commencent à vraiment être excités et tout. Du coup, il faut calmer les esprits, mais justement, au fur et à mesure qu'on joue ensemble, on arrive à se contrôler et je sais que par la suite, je n'aurai plus besoin de les surveiller, entre guillemets. Alors du coup, on va faire un dernier tour de chat. Et après, on va te libérer. Alors d'autres personnes demandent, est-ce que tu comptes streamer ? Ouais, normalement, on devrait streamer. On devait déjà streamer un peu avant. Déjà, on a fait, avant, on était sur Azubu, maintenant, on est passé sur Twitch. le simple problème, c'est qu'on n'a pas la connexion pour, je sais qu'on habite à Berlin, on habite même en plein centre-ville, mais c'est très, très compliqué d'obtenir Internet là-bas. Déjà, rien que pour avoir une ligne plutôt correcte, il a fallu trois mois. Donc, je ne vous dis pas que pour avoir la fibre, là, ça fait deux mois de plus qu'on a attendu. on ne l'a toujours pas, on a beaucoup de problèmes de connexion. Donc, une fois que ça sera bon, on se mettra à streamer. C'est quelque chose qu'on veut faire, même si on met la priorité sur les scrims et les performances. Mais, par exemple, si on joue la solo queue, donc pourquoi ne pas stream pendant deux heures, trois heures ou le temps de la solo queue ? Et, ça va arriver. Alors, il y a une question qui est spammée aussi. Alors, pourquoi est-ce que tu mets Roca dans ton top 3 pour aller au Worlds ? Je pense qu'ils ont un petit problème. Déjà, en scrim, c'est des super bons partenaires en scrim pour la simple et bonne raison. C'est qu'ils jouent super agressif. Mais, par contre, une fois qu'ils arrivent au LCS, je ne sais pas, ils ont un blocage et ils ne jouent plus du tout agressif. Et, à chaque fois, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à exécuter leur move. Mais, une fois qu'ils dépasseront ce cap-là, je pense qu'il y aura moyen de faire pas mal de belles choses. Et, la dernière question, on va dire, pourquoi pas UOL ? Je trouve que UOL, au niveau de leur style de jeu, même si on peut voir de l'extérieur qu'ils jouent beaucoup de héros, au final, pas tant que ça. Ils jouent toujours le même style de jeu, du moins. Et, c'est assez facile de cerner ce qu'ils veulent faire. Et, une fois qu'ils auront analysé vraiment leur style de jeu, ça sera facile de contrer. Un peu comme SK lors de la saison dernière. Ok, ok. Du coup, Yellow, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as peut-être un mot pour le stream, le chat, si tu veux faire passer un message ? Écoutez, je sais que vous nous suivez quand même pas mal. je sais que j'ai beaucoup de fans français. Par exemple, quand je sors des V-logs, il y a énormément de gens qui viennent me demander quand est-ce que la prochaine en français sortira et tout ça. Je sais que vous êtes beaucoup derrière nous. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement et je vous remercie parce que c'est en partie grâce à vous qu'on arrive en tant que joueur professionnel à avancer parce que parfois, il y a des moments qui sont durs. Même si là, avec l'épisode Rayclés et Steelback, avec le patriotisme et tout ça, je sais que c'est assez dur à accepter. J'ai reçu quand même pas mal de messages un peu haineux mais j'ai vraiment envie de vous dire faites-nous confiance. J'espère qu'on va vous prouver que ça valait le coup et merci pour tous les encouragements et tous ceux qui nous soutiennent que ce soit dans les meilleurs moments comme dans la défaite et merci tout simplement. Le mot de la fin, c'était Fnatic, take my energy. Take my energy. J'ai vu ça. Sur Twitter, si il y avait des screenshots et tout, franchement, c'était la folie sur le stream, c'était la folie mais vous nous avez fait vivre un moment de fou donc c'est normal que les gens vous le rendent. En tout cas, Holoco, un des plus grands moments esportifs qu'on ait vécu. C'était incroyable, vraiment. Du coup, merci beaucoup à toi Yellow. On ne va pas te retenir plus longtemps. On te souhaite tout le courage, toute la chance et tous les kills du monde. Juste les Worlds. Tout le bonheur et si vous pouvez gagner les Worlds, ce serait fou. Ramenez le titre à la maison. J'espère que déjà à Paris, vous allez remettre l'ambiance comme l'année dernière parce que franchement, les Holsters, c'était vraiment la meilleure. vous serez à la maison. C'était vraiment le meilleur événement auquel j'ai participé. Franchement, l'ambiance était top. Vous avez assuré et tout simplement, merci. Bonne soirée à toi Yellow et on se retrouvera sur les LCSEU. Merci, bonne soirée. Bonne chance. Salut. Ciao. Du coup, c'est fini pour ce soir. On espère que cette 100% comestible vous a plu. Demain, on se retrouve à 10h du matin pour la reprise de la LCK. La Corée revient, la compète revient. Toute la semaine, il y aura du coréen et du chinois et encore plus de coréens parce qu'il y en a chez les chinois. Et ils ne sont pas contents, les coréens. Ils ne sont pas contents, ils vont s'entraîner. Par contre, le meilleur mid laner du monde d'après Papayel Ostar. Un moment qu'on le dit. Tu vois, Chips ? Tu devrais écouter un peu plus, Noah et moi. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et à demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada